Société et église dans l'Occident médiéval. Le Moyen-Âge est la période de l'histoire européenne, située entre l'Antiquité et la Renaissance. Les historiens s'accordent globalement pour la faire débuter en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et s'achever en 1492 avec la découverte toute relative de l'Amérique par Christophe Colomb. Durant cette période de mille ans, l'Occident, c'est-à-dire grossièrement le continent européen, est marqué par une société féodale. C'est une société hiérarchisée, partagée entre les possesseurs de la terre et ceux qui la travaillent. Les hommes sont liés par des relations de fidélité et ont des devoirs les uns envers les autres. Ces relations s'exercent dans le cadre de la seigneurie, c'est-à-dire le domaine sur lequel le seigneur exerce son pouvoir. Les seigneuries sont d'abord des territoires ruraux dans lesquels la terre est l'élément premier du pouvoir. Toutes les terres appartiennent au seigneur et il peut y faire construire un château fort pour protéger les habitants de sa seigneurie et rendre la justice. Les habitants, majoritairement des paysans, cultivent la terre, donnent une partie de leur récolte au seigneur et effectuent des corvées pour lui. Ce seigneur peut être un membre de la noblesse, être comte ou duc. On parle alors de seigneurie laïque. La seigneurie peut aussi être ecclésiastique si elle est entre les mains d'un ou plusieurs membres de l'église, comme les abbés des abbayes ou les évêques. L'église encadre étroitement la vie des habitants de la seigneurie. L'église occupe, avec le château fort, une place centrale dans le paysage de la seigneurie. Les journées sont rythmées par les cloches qui retentissent et par les prières. Les hommes d'église dispensent aussi des sacrements villageois tout au long de leur vie, ce sont le baptême et le mariage par exemple. Ils tentent enfin de limiter la violence des seigneurs et développent l'idéal chevaleresque. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les techniques des paysans progressent dans les campagnes. Ils produisent davantage, la population augmente. Les villages, comme les espaces cultivés, sont étendus par de grandes opérations de défrichement. Cet enrichissement des campagnes profite aux seigneurs et favorise le développement des villes qui s'étendent et amènent à la construction de nouveaux remparts. L'artisanat et le commerce accélèrent cette croissance urbaine. Le développement du grand commerce et des foires fait la richesse de nombreuses villes comme Venise ou Francfort. De grands marchands deviennent alors très riches et puissants. Ceux sont les bourgeois. Ils cherchent à obtenir des libertés et des avantages afin de limiter la domination des seigneurs. Certaines villes obtiennent même le droit de s'affranchir de la domination du seigneur et d'être dirigées par leurs propres magistrats. La forte densité de population qui caractérise la ville, la richesse d'une partie de ses habitants et le développement de l'artisanat entraînent l'apparition de nouveaux modes de vie urbains. Dans les villes du Moyen-Âge, l'église occupe une place centrale. Comme dans les campagnes, elle rythme la vie des habitants. Mais plus encore, elle prend en charge les pauvres et les malades, s'occupe de l'enseignement, autorise ou non la publication d'ouvrages et la diffusion d'idées. Avec les progrès techniques, de nouveaux édifices religieux apparaissent dans les grandes villes d'Occident, ce sont les cathédrales. Toujours en lien avec le pouvoir croissant de l'église, des universités voient le jour dès le XIIe siècle dans de nombreuses villes, telles que Oxford ou Paris. Ces communautés d'étudiants et de professeurs venus de toute l'Europe sont libres d'organiser l'enseignement de la théologie, mais aussi de la médecine et du droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !